Nous vivons dans un pays qui est marqué par l'histoire et par le catholicisme. A la différence d'autres pays et d'autres régions dans le continent, moi je sens qu'ici on est imprégné par le catholicisme, par la tradition chrétienne, quand on voit les églises, quand on voit les sommets des montagnes, il y a toujours des croix, les processions en semaine sainte, les processions, les confréries. Moi je me rends compte qu'il y a un lien particulier d'un point de vue culturel et d'un point de vue culturel. On n'a pas tout le monde qu'on souhaiterait. On le voit lors des grands moments de la vie chrétienne, quand on pense à Pâques, les rameaux, autour de la Toussaint, Noël, les grands moments sont toujours précieux pour la vie chrétienne, il y a beaucoup de monde. Mais je pense qu'il serait bien qu'il y ait du monde aussi lors des moments ordinaires, les dimanches. Pourquoi ? Parce que, je prêche pour ma paroisse, mais les dimanches, une heure par semaine, ce n'est pas une overdose de spiritualité. On pourrait aller à la messe pour se poser, pour se reposer, pour vivre un moment de spiritualité, pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir la communion, pour se donner la paix. La messe, ce n'est pas juste un acte rituel, froid et moral ou moraliste. Il s'agit d'un acte puissant de communion. Quand on cherche la communion, la fraternité, l'unité et la joie, je pense que quand on découvre la puissance de la messe, moi je pense que ça pourrait nous encourager à être meilleurs. Je le constate avec tristesse, parce que si le christianisme baisse, surtout les valeurs liées à l'Église, aux valeurs catholiques, à l'Évangile, c'est parfois par ignorance, parfois par hostilité, mais la nature a horreur du vide. Et quand le christianisme disparaît, il y a d'autres réalités ou d'autres idéologies qui peuvent prendre la place. Et quand je passe au christianisme, je vois en France et en Europe occidentale en général, effectivement, vous avez raison, ça baisse. Mais moi je me dis, est-ce qu'on devient meilleur ? Est-ce que les valeurs qui ont fait notre civilisation, s'ils nous abandonnent, je crois qu'on risque de tomber dans l'animalité et de perdre ces valeurs d'humanité, de respect, de solidarité entre nous, de bonheur finalement entre nous. Et alors c'est le chacun pour soi, chacun pense à soi et on ne pense pas aux autres. Si on perd les valeurs, la colonne vertébrale que le christianisme a donnée à l'Europe et à la Corse, je crois qu'on risque d'empirer un peu la vie sociale. D'ailleurs on le voit, les violences, les tensions, les crispations. Moi je pense que c'est parce qu'on a évacué Dieu. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Mais si on évacue Dieu de la société et de la vie humaine, on risque d'avoir une réalité qui nous conduit vers le pire. Je vois dans les coffrets qu'il y a beaucoup de jeunes. Et ça, ça m'encourage. Et en Corse, vous le savez, on a 130 baptêmes d'adultes la nuit des Pâques. C'est impressionnant. Des adultes entre 20 et 50 ans qui se posent des questions, qui veulent comprendre une spiritualité. Ils n'ont pas été baptisés quand ils étaient petits. Et si aujourd'hui ils frappent à la porte de l'église, ce n'est pas juste pour faire partie d'une famille ou d'un club. Ils veulent comprendre le sens de la vie. Il y a beaucoup de questions. Moi, j'étais frappé quand je les ai préparées. Il y a beaucoup de questions existentielles. Voilà, ma grand-mère est décédée. J'ai eu un problème dans ma famille. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on vit ? Où on va ? Des questions vraiment basiques, existentielles. Et souvent, c'est par Wikipédia qu'on va trouver les réponses. Je pense que l'église a un rôle à jouer, si j'ose dire, en apportant le conseil, une écoute qualitative aux personnes, et si possible aussi une orientation pour la vie de ces personnes qui se posent des questions. Donc je vois des jeunes, et à mon avis, les jeunes vont se poser de plus en plus des questions. On a quelques jeunes qui sont au séminaire de Corse. On a des jeunes qui se posent la question vocationnelle. Moi, ça m'encourage, en tant qu'évêque. Parce que je me dis, en Corse, tout n'est pas fini. Les jeunes, ils ont envie de se donner, de faire du bien, de rêver en grand, et pas de se limiter à subir l'histoire. Et ça, c'est encourageant.